La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maounia Justin Dombagonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombagonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Pardonnez, ça libère. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs, bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais pour le compte de cette huitième saison, entièrement consacrée aux neuf trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Nous allons poursuivre l'examen du septième trésor dont vous connaissez déjà la teneur. Dans mon précisant message, nous avons compris que le pardon au-delà de sa dimension spirituelle est aussi un outil de guérison, sans contre-indication, ni effet secondaire. Il diminue la colère, je parle ici du pardon, il diminue la colère, l'anxiété, la dépression. Par ce fait, il régularise la pression artérielle, améliore la qualité du sommeil, favorise un état de bien-être général et booste l'estime de soi. Nous avons compris que le temps ne permet pas d'oublier, parce qu'il creuse chaque jour un sillon dans notre cœur. Nous avons compris que la haine est une goutte d'encre sur un bivard qui se propage et noircit la couleur. La rancœur nous rend malades mentalement et physiquement à mesure que le temps passe. Il faut comprendre et apprendre à maîtriser la capacité à trouver le pardon, simplement parce que c'est la vertu qui nous rend notre dignité. Alors, rejoignez-nous sur notre tribune de pardon si vous désirez faire une place au pardon dans votre vie de tous les jours. Si vous désirez être le plus brave, le plus fort et le plus heureux. Le premier à demander pardon est le plus brave. Le premier à pardonner est le plus fort. Le premier à oublier est le plus heureux. Dans mon message de ce jour, nous allons nous concentrer sur comment le pardon libère. Pardonner semble difficile, souvent même impossible, parce qu'il reste un défi qui secoue les rapports humains sur toute l'étendue de notre planète. Pourtant, réussir à parcourir ce long chemin, ce chemin du pardon, est une nécessité indéniable. Car, loin d'être synonyme d'oubli, le pardon est une libération pour soi-même d'abord et les autres personnes avec qui on entretient des relations, de quelque nature que ce soit. Je vous raconte cette petite histoire. Un jour, je parlais avec Isifu au sujet du pardon. Voici ce qu'il m'a dit. Pardonnez-moi jamais. Curieux de savoir pourquoi il ne veut jamais pardonner ? Il me répondit. Nous avons été élevés ensemble. Je l'ai protégé. Je l'ai aidé. Même après que nous avons coupé les ponts avec nos parents, qui étaient très durs. Pourtant, la seule fois où j'ai eu besoin de lui, il m'a abandonné. Pendant des années, j'ai même interdit à mes proches de parler de lui et de parler avec lui. Et de qui parlait Isifu ? Il parlait de son frère Kadet. Pour la raison qu'il vient d'évoquer. J'avais enregistré sur mon ordinateur le témoignage d'un ami que je lui ai passé de bout en bout. Le témoignage dit ceci. Un jour, après une altercation avec ma fille, j'ai compris que ce ressentiment, ce refus de pardonner, m'emprisonnait dans un passé douloureux et que mon amertume rejaillissait sur mes proches. Cela m'a travaillé longtemps. Puis un jour, je me suis réveillé plus léger. J'avais pardonné. Voilà le témoignage. Confronté à une blessure profonde, qu'il s'agisse au nom de la trahison d'un ami, d'un acte d'infidélité, des problèmes d'enfance, chacun réagit en fonction de son histoire personnelle, de son histoire familiale, de son histoire culturelle et religieuse. Certains mettent un mouchoir sur leur souffrance et vivent tant bien que mal avec. D'autres nourrissent une haine tenace et n'ont de cesse de se venger. Et il y a ceux qui pardonnent souvent après un long et difficile chemin. Comment pouvoir se souvenir sans trop souffrir ? Tel est l'essence du sujet. Pardonner n'est pas un acte facile, surtout quand de longues années ont été habitées par le ressentiment. Face à la douleur, la haine est un rempart, un soutien. Mais c'est aussi un poison qui ronge, oblige à vivre dans la souffrance. Décider d'arrêter les représailles, abandonner la haine, c'est le premier pas vers le pardon. Au début, on peut se sentir fragilisé par cette perte. Mais au bout du chemin, le gain est énorme. Le gain, c'est celui de la sérénité. Ce que l'on dit souvent se résume en ces deux phrases. Tire un trait, c'est du passé. Passe un coup de ponge. Contrairement à ce que la plupart d'entre nous pensent, le pardon n'est pas synonyme d'oubli. Alors que le traumatisme oblige à revivre sans cesse la souffrance, le pardon ne signifie pas la nier. Il permet juste de se souvenir sans souffrir, en tout cas en souffrant de moins en moins. Il n'implique pas la réconciliation ni d'aimer celui ou celle qui nous a fait du mal et encore moins son absolution. Sans empêcher la sanction ou l'oeuvre de la nature, c'est un travail de séparation qui permet de continuer la relation sur de nouvelles bases ou d'y mettre un terme. Pendant des mois, je reviens à l'histoire de cet ami Isifou. Pendant des mois, Isifou a rêvé qu'il poignarderait celui qui avait été son meilleur ami et qui, en s'associant avec de faux témoins, l'a entraîné dans l'achat d'un terrain litigeux qui pend devant la justice depuis une dizaine d'années. Une trahison qui, selon lui, a ruiné sa vie, l'obligeant à tout quitter, alors qu'il doit chercher au dehors de quoi nourrir sa famille, il ne sort presque plus de chez lui et se plaint de terribles maux de ventre et de tête à la moindre contrarieté. Le sentiment de trahison et d'injustice qu'il hante est tel qu'il pense être victime du monde entier. Qu'est-ce qu'il lui faut pour guérir des médicaments ? Je lui ai conseillé de nous rejoindre sur notre tribune de pardon où nous lui avons mis à disposition des outils pour dépasser son ressentiment, réussir à pardonner sans toutefois revoir son ami et enfin commencer à reconstruire sa vie. En mettant en œuvre nos recommandations, il a commencé peu à peu à se dégager de l'autre, se dégager de l'autre, c'est le premier levier, à dépassionner la relation, c'est le deuxième levier, et le résultat a été prodigieux au bout de quelques semaines de travail assidu. Il s'est libéré lui-même du clivage de ce bourreau martyr qu'est la haine. Il a compris qu'on peut alors se pardonner à soi-même de s'être laissé embarquer dans la haine et d'avoir été victime. Et souvent, quand on arrive à se réconcilier avec soi-même, on arrive à pardonner à l'autre. Même s'il n'a rien fait pour cela, même s'il est absent ou mort, je vous préviens, le vrai pardon, le pardon non dicté par la morale ou la religion, mais le pardon qui vient du plus profond de soi n'est pas un acte qui se décide ou s'impose, ça ne se décide par la légère. A chacun de définir ce qui est pardonnable pour lui et se faire aider si le parcours est trop difficile ou demande du temps. Le pardon réclame du temps et à ses passages obligés comme un deuil, car s'en est un. La première étape, c'est le temps du réquisitoire, celui des réproches qui durent parfois toute la vie. Si l'on parvient à le dépasser, vient l'heure des inventaires. De quoi a-t-on souffert ? Jusqu'à quel point l'autre nous a-t-il fait mal ? Qui on est soi-même ? Quelle est l'histoire de l'autre ? Et qu'est-ce que l'on projetait dans cette relation ? Après la colère, c'est le temps du chagrin et du deuil qui libèrent les larmes et la mémoire et aident à faire la part des choses. Une dame m'a confié que pendant très longtemps, elle a reproché à son mari de ne pas s'intéresser à ses problèmes à elle. Elle ne lui pardonnait pas de ne pas montrer un peu de sollicitude jusqu'au jour où elle a rejoint notre tribune de pardon. Elle a compris que son attitude lui a rappelé celle de sa propre mère, qui avait toujours du plaisir à manifester de l'indifférence à son égard. Cette mère qui la rudoyait lorsqu'elle avait plutôt besoin d'être consolée. Je vous préviens à nouveau, sachez qu'il n'est jamais trop tard. Peu importe le temps que prend ce parcours, il n'est jamais trop tard pour se libérer de la tyrannie d'un passé douloureux. Ceux qui ont réussi à pardonner sont souvent plus agréables. Ils s'autorisent à plus de bonheur car libérateurs de l'émotion, de la pensée, de la mémoire et de l'énergie. Le pardon est avant tout une réconciliation avec la vie. N'est-ce pas un beau projet de vie que de devenir un vieillard serein? Est-ce que ce n'est pas un beau projet que de devenir un vieillard serein? Un écho à la sagesse du poète Victor Hugo qui, dans l'art d'être grand-père, disait, je le cite, le pardon, quel repos. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour, espérant que vous allez prendre la décision. De nous rejoindre sur notre tribune de pardon. Un lieu où vous allez apprendre à vous débarrasser de vos rancœurs et vous mettre sur le chemin d'une vie calme et apaisée. Un lieu où vous allez apprendre à faire une place au pardon dans votre vie de tous les jours. Un lieu où vous apprendrez à être le plus brave parce que vous avez été le premier à demander pardon. Un lieu où vous apprendrez à être le plus fort parce que vous avez été le premier à pardonner. Un lieu où vous apprendrez à être le plus heureux parce que vous aurez été le premier à oublier. En attendant le prochain message, que me reste-t-il à vous demander? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin. Cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à vingt-et-une heures. Cette invocation simple la voici. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie en étant simplement vous-même. Partagez vos connaissances sans contrepartie. Les laissez cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur perception du monde. Afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur manière de voir les choses. Modifier leur façon d'être. Modifier leur façon de concevoir la vie. Modifier leur façon d'agir. Comprendre que le vrai pardon, non dicté par la morale ou la religion, le pardon qui vient du plus profond de soi n'est pas un acte qui se décide à la légère ou s'impose du dehors à chacun, de définir ce qui est pardonnable pour lui et se faire aider si le parcours est trop difficile ou demande du temps. Comprendre que le pardon est une libération pour soi-même, le pardon est une libération pour les autres personnes avec qui on entretient des relations de quelque nature que ce soit. Il est l'heure pour chacun d'apprendre à connaître le rythme de l'histoire. Participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur spirituelle. Participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur intellectuelle. Participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur affective. Participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur professionnelle, matérielle et sanitaire. ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. A bientôt. La vie vous a abandonnés. Rien ne vous marche. Vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Mahouna Sustin Dombaboundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Mahouna Sustin Dombaboundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.